Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 622 du ZappiMatch. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Allez, lien sur la première ligne de description. Donc on va commencer avec le match hier soir. C'était le derby entre l'Olympique Lyonnais et la S.S.T. Donc score final 1-0 pour les Lyonnais. Un but de Denayer, un ancien défenseur de Manchester City qui donne la victoire à Lyon. Ils font une très belle montée au classement. Avant, ils étaient 4e avant le match à l'hier et provisoirement maintenant ils sont 2e. Le Dauphin du PSG, bien sûr, Lyon devant Lille et Montpellier. Donc voilà, très belle victoire de Lyon. Et surtout, c'est le match à gagner chaque saison le derby contre Saint-Etienne. Ensuite, on continue avec l'Olympique Lyonnais, enfin régulier. Donc on peut voir en Ligue 1 depuis la défaite à Paris le 7 octobre. Ils ont pris 13 points sur 15 possibles. C'est pour vous dire qu'ils ont très bien réagi après la claque-pris au Parc des Princes à Lyon. Et actuellement 2e au classement. Et pour moi, c'est quand même la 2e équipe la plus forte du championnat. Ensuite, à parler de leur adversaire. Donc la Sainte-Etienne, Porteuse, ont fait vraiment une très belle première mi-temps. La Sainte-Etienne, ils ont eu beaucoup d'occasions pour ouvrir le score. Et bon, ils sont butés surtout sur Anthony Lopez. A qui a fait vraiment un très beau match hier. Donc contre les 4 premiers de la Ligue 1. Donc la Sainte-Etienne, ils ont encore beaucoup de mal. Parce que c'est un match nul, 3 défaites. Donc ils ont juste fait un match nul contre Montpellier. C'est donc contre le PSG, Lille et Lyon. A ses défaites pour la Sainte-Etienne. Donc il va falloir, bien sûr, essayer de passer ce cap. De gagner contre des grosses écuries, bien sûr, françaises. Pourquoi pas essayer de se qualifier en Ligue des Champions dans les saisons à venir. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Raphaël. Le défenseur brésilien de l'Olympique lyonnais. Donc il est scandalisé par son expulsion. Parce que c'est vrai qu'il a pris un carton rouge. Donc Lyon finit à 10 contre 11. Donc l'énorme coup de gueule de Raphaël contre l'arbitrage. Donc il a dit à la fin du match, j'ai revu 10 fois les images. Pour moi, il n'y a même pas de faute. Je ne dois pas prendre de carton rouge. Je touche le ballon, je le fais ce qu'il faut. Donc voilà ce qu'a dit Raphaël. Juste, je vous ai pris une petite capture d'écran quand il a fait sa faute. Donc des gens voient que ses deux pieds ne touchent plus le terrain. Donc même s'il touche le ballon, bien sûr, c'est excès d'engagement. Tu n'as pas le droit de tacler comme ça. Parce qu'il aurait touché la jambe de Yann M. Villa. Il aurait blessé pendant au moins deux ans. Bien sûr, il aurait cassé la jambe. Donc pour lui, il n'y a pas faute. Et bien sûr, c'est mérité quand même le carton rouge qu'il a pris. Et pour finir sur le match d'hier. Donc Nabil Fekir a confirmé en zone mix qu'il n'était pas blessé. Et qu'il serait apte pour le match face à Manchester City. Parce qu'en fait, Nabil Fekir est sorti à la mi-temps hier. Remplacé. Donc il y en a beaucoup, ils ont cru qu'il était blessé. Donc il a confirmé qu'il n'est pas blessé. Et il sera bien apte mardi soir contre City au parc OL. Ensuite, regardez le tirage de l'Euro 2019 U21. Qui se déroulera en Italie du 16 au 30 juin 2019. Donc c'est l'Euro et Sport. Donc il y a trois groupes. Le groupe A, B et C. Donc nous, c'est le groupe C qui nous intéresse. Parce qu'il y a l'équipe de France qui est qualifiée. Donc on va jouer contre l'Angleterre, la Roumanie et la Croatie. Donc c'est quand même un groupe plutôt élevé. Et c'est surtout le groupe A qui est le groupe de l'amour. Avec l'Italie, Espagne, Pologne et la Belgique. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. On va dire des grosses équipes. Donc déjà, on peut voir que le PSG à 17h. Joko de Toulouse à 18h. C'est la Juventus qui reçoit Spal. Sinon, on rechoc. Il y a Tottenham contre Chelsea cet après-midi à 18h30. Sinon, l'Atletico de Madrid contre le Barça à 20h45. En en parlant un petit peu après. Et surtout à 21h, il y a la finale. Retour de la Copa à Libertadores entre River Plate et Boca Junior. Ensuite, les games d'éclaration de Marco Verratti avant le match très attendu. Bien sûr, du PSG, mercredi contre Liverpool. C'est quand même le match le plus important du Paris Saint-Germain. On a toute leur saison en Ligue des Champions. On va se jouer sur ce match de Liverpool. C'est une victoire obligatoire. Donc déjà, il a dit que nous aurons un match difficile à la maison contre Liverpool. Mais nous avons confiance. N'oublions pas que nous avons notre destin entre nos mains. Et si nous reportons les deux derniers matchs, nous serons qualifiés. Ça sera une finale. Donc voilà, il a tout dit. Bien sûr, Marco Verratti. Donc déjà, cet après-midi, il joue contre Toulouse. Donc vraiment, on va dire, match pas très important. Parce que déjà, le PSG est quasiment déjà champion, bien sûr, de France. Mais le plus important, c'est mercredi. Il va falloir tout donner, bien sûr, contre les Reds de Liverpool. Ensuite, on va parler de Thomas Tuchel. Il a déclaré que les blessures de Neymar et Mbappé n'étaient pas graves. Et qu'il était possible qu'ils jouent contre Liverpool. Donc normalement, je pense quand même qu'ils seront forfaits cet après-midi contre Toulouse. Il ne va prendre aucun risque pour que ces deux mégastars soient dispo. Mercredi contre les Reds. Et pour finir avec eux, regardez le poids considérable que pèsent Neymar et Mbappé dans l'effectif du PSG. Donc avec ces deux-là en Ligue 1, ils sont appliqués quand même sur 51% des buts. Quasiment un but sur deux du PSG. Donc c'est soit Neymar ou Mbappé qui a appliqué, bien sûr, sur le but en Ligue des Champions. C'est 55%. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient aptes, bien sûr, mercredi. Et pour finir sur cette rencontre, on va terminer avec Liverpool. On peut voir qu'il y aura 2000 supporters de Liverpool qui sont attendus dans le parcage visiteur du Parc des Princes mercredi prochain. Donc ça s'annonce vraiment très brouillant. Au Parc des Princes. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la U20 Journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc déjà, on peut voir le match de l'Atletico contre le Barça ce soir. Donc ça va être les retrouvailles d'Antoine Griezmann contre le Barça. Le club qui devait rejoindre l'été dernier. Mais il a préféré rester du côté de l'Atletico. Et surtout, en gros titre, en plein milieu, on peut voir le scandale Ramos. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir que Sergio Ramos a été contrôlé positif avec le Real Madrid. Donc en fait, Sergio Ramos a été contrôlé positif. Un test anti-dopage le soir de la finale de la Ligue des Champions 2017 avant d'être finalement blanchi par l'UFA. Donc voilà, ce qu'on a révélé, le Football League, quand même, hier. C'est une sacrée, quand même, nouvelle sur Sergio Ramos. Donc le soir de la victoire du Real Madrid contre la Juventus l'été dernier, vous avez gagné 4-1 par Ramos. En fait, il était passé un contrôle anti-dopage. Il a été révélé positif. Donc voilà, les gars, cette nouvelle sur SR4, bien sûr, qui va enflammer l'Espagne. Ensuite, on va parler de Dortmund, qui cible de Torian Hazard en cas de départ de Christian Pulisic cet hiver. Donc le petit frère d'Eden Hazard pourrait quitter son club du Borussia Mönchengladbach et aller dans un plus gros club, le Borussia Dortmund. Là, c'est Christian Pulisic qui quitte le club de Dortmund. Ensuite, d'après RMC Sports, l'International Football Association Bordes serait modifié une règle sur pénalty que le gardien soit autorisé à n'avoir qu'un pied sur sa ligne au moment du tir contre les deux actuellement, ce qui lui permettrait de s'avancer au moment du tir. Donc voilà, peut-être une prochaine modification sur les tirs au but. Donc le gardien, maintenant, pourra peut-être avoir juste un pied et l'autre pied, on peut dire, devant. Parce qu'avant, on est obligé d'avoir les deux pieds sur la ligne. Donc peut-être, ça aidera, on peut dire, les gardiens arrêter plus de pénalty. Ensuite, une déclaration de Sébastien Allaire, l'attaquant français de Francfort. Il a dit, j'aurais pu aller en Chine pour beaucoup d'argent, mais je pense que quiconque joue au football de façon professionnelle veut le faire au plus haut niveau possible. L'argent n'est pas le plus important. Donc voilà, ce qu'a dit Sébastien Allaire, lui, il ne pense pas du tout à l'argent. Et je pense à un autre français qui est parti l'année dernière du côté de la Chine, Anthony Modeste, qu'on a reparlé il y a quelques jours, qu'il est revenu en Allemagne parce que le niveau là-bas est très faible. Donc il préfère revenir, bien sûr, en Europe, gagner moins d'argent et que le niveau, bien sûr, soit correct. Ensuite, le directeur sportif du FC Sébastien Allaire a confirmé que le club Andalou allait lever l'option d'achat d'André Silva de 38 millions d'euros. Donc vous vous souvenez de ce joueur qui appartient toujours au Milan C. Donc la saison dernière, il a fait une saison vraiment catastrophique. Je trouve qu'il a marqué seulement 3 buts tout au long de la saison. C'est pour ça que cette année, le Milan C. l'ont prêté à Sébastien. Et c'est la révélation à cette année, à Sébastien, il marque beaucoup de buts à André Silva. Donc on peut voir que Sébastien Allaire a relevé l'option d'achat de 38 millions d'euros. Ensuite, à parler d'un autre genre aussi qui appartient à un club, mais voilà, qui est prêté dans un autre club et il marque beaucoup. Donc officiel Paco Alcacer signe définitivement avec Dortmund le contrat jusqu'en juin 2023 pour 23 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Donc il a été prêté par le Barça à Dortmund. Et Dortmund, maintenant, c'est officiel. Ils ont proposé un contrat, ils ont levé l'option d'achat. Donc on peut voir que ça va rajouter 28 millions d'euros dans les caisses UFC Barcelone. Ensuite, officiel Pep Guardiola annonce 10 à 12 semaines d'absence pour Benjamin Mendy à tout juste opérer du genou. Donc je vous ai montré une photo où il a été opéré la semaine dernière. Donc quasiment, voilà, pendant deux mois, on ne verra pas de Benjamin Mendy. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, à parler de Gérard Piquet, il a indiqué vouloir racheter un club de football et créer une nouvelle compétition. Donc je ne sais pas du tout si c'est quel club que veut racheter Gérard Piquet. Je ne sais pas du tout si c'est quelle compétition qu'il veut créer un Gérard Piquet. Mais on peut voir qu'il a des projets plutôt ambitieux. Ensuite, Rudy Garcia est lassé des performances de Jordan Amabi. Donc son défenseur gauche à l'Olympique de Marseille est établi une liste de latéraux aviseux. On peut voir qu'Alberto Moreno, enfin, donc contre avec Liverpool en juin prochain, il figure. Donc c'est un défenseur espagnol de Liverpool, rarement quand même titulaire à Alberto Moreno. Donc on peut voir que ce serait la priorité de l'OM pour l'été prochain. Ensuite, officiel forfait en équipe de France, Pogba et Anthony Marçal sont bien présents dans le groupe des Red Devils qui affrontera ce week-end à Crystal Palace. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que Marcel et Paul Pogba qui étaient absents du rassemblement de l'équipe de France sont dans le groupe de Manchester ce week-end. Ensuite, on a parlé de Griezmann, est un agneau face au Barça. Donc on revient sur le match, le choc ce soir entre l'Atletico et le FC Barcelone. Parce que c'est vrai que Griezmann a beaucoup de mal contre le club qui devait signer cet été. Parce qu'en tout, c'est 8 matchs de Ligue 1 sans marquer face au catalan pour Anthony Griezmann. Donc on verra si ce soir, il va débloquer la situation. Ensuite, on a parlé d'Encolo Conté. Donc hier, j'avais dit qu'il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2023 avec Chelsea et qui touche beaucoup d'argent. Donc regardez son salaire parmi les plus gros salaires à deux premières lignes. Donc le top 5. Donc actuellement toujours le genre le mieux payé comme c'est Alexis Sanchez avec plus de 18,9 millions d'euros par an. C'est quand même énorme pour le genre de Manchester United qui a marqué je crois seulement un seul but depuis le début de saison. Donc vraiment un énorme salaire pour un genre plutôt moyen depuis le début de saison. Deuxième, c'est Ozil. Et troisième, El Golo Kante qui passe devant Paul Pogba. On peut voir la cinquième place, Kevin De Bruyne. Ensuite, regardez la magnifique équipe de Palerme s'ils avaient gardé leur meilleur jeu ces dernières saisons. Donc ça termine dans le top 4 en Serie A selon vous. Donc bien sûr, il y a eu Cavani, Belotti, Dybala dans trois énormes joueurs. Donc on peut voir aussi Pastore, on peut voir Glick derrière. On peut voir Barzagli aussi et Darmian le défenseur droit de Manchester United joué à Palerme avant. Donc Palerme actuellement, ça joue en deuxième division italienne. C'est vrai qu'ils forment de très bons joueurs. Et après, bien sûr, tous ces joueurs-là sont quand même partis dans des énormes clubs en Europe. Ensuite, une déclaration de Xabi Alonso en Saint-Georges du Real Madrid, un du Bayern qui s'est joué avec l'Espagne, la Coupe du Monde en 2010 et les deux Coupes d'Europe en 2008 et 2012. Donc il a parlé de Benzema, il a dit, j'aime sa façon de jouer, de créer des liens avec ses partenaires. J'ai toujours apprécié ce genre d'attaquant. Je crois que c'est l'un des meilleurs de la dernière décennie. Quand Karim Juvian, l'équipe Juvian, donc voilà ce qu'a dit Xabi Alonso sur Benzema. Donc pour lui, c'est l'un des meilleurs numéro 9 quand même sur les dix dernières saisons. Donc après, voilà, l'opinion bien sûr de Xabi Alonso sur Karim Benzema. Ensuite, à parler de Lucas Hernandez, il a désormais une plaque à son nom devant le Rwanda Metropolitano sur le passage des Légendes pour avoir atteint la part des 100 matchs avec l'Atletico de Madrid. Donc Griezmann aussi, cette plaque-là, donc tous les joueurs de l'Atletico qui ont plus de 100 matchs, ils ont une petite plaque devant le stade, bien sûr, de l'Atletico de Madrid. Il y a aussi une plaque de Thibaut Courtois, l'ancien joueur, bien sûr, de l'Atletico, mais qui a été, on peut dire, vandalisé puisque maintenant, il joue dans le club rival, bien sûr, de Real Madrid. Ensuite, à parler de Alfonso Davids, a effectué hier son premier entraînement avec le Bayern Munich pour les jeunes canadiens qui arrivaient quelques jours en provenance, bien sûr, de MLS où il jouait au White Caps Vancouver, bien sûr, avant. Donc, il vient d'avoir 18 ans, c'est pour ça qu'il peut rejoindre le Bayern Munich à ses 18 ans et il pourra disputer son premier match officiel à partir de janvier 2019. Et pour finir ce zap image, donc une question vraiment très simple, on va revenir sur la Ligue des Nations qui est officiellement, on peut dire, terminée, enfin, les phases de groupe. Donc, entre les quatre équipes, donc la Suisse, le Portugal, l'Angleterre et les Pays-Bas, pour vous, qui va remporter cette première édition de la Ligue des Nations. Donc, moi, je mettrais plus une pièce quand même sur le Portugal, qui ont produit vraiment un très bon jeu, en plus, sans quand même CR7, qui pourrait être présent, on peut dire, pour les demi-finales et pourquoi pas une éventuelle finale et surtout les matchs à se dérouler au Portugal. Donc, ce serait une belle opportunité pour les Portugais de remporter cette première compétition. Donc, voilà, les gars, la fin du zap image 622. Donc, si ça ne t'a plus, un petit like et moi, je vous prie l'épisode 623 lundi. Donc, moi, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous ! Va pas trop, je roule en terre Trop de haines pour 9 mètres carrés Tristesse, faut pas...